La marche heureuse avec mes copains et copines. Joli minois pour une jolie cause, merci mademoiselle. Marcher ensemble, entre amis ou en famille, pour lutter contre le cancer du sein, c'est la définition de la rando rose en val d'abondance. Le principe, on s'inscrit, on randonne, c'est 10 euros minimum pour les adultes, 5 euros pour les enfants, et nous partons vers un lieu de rassemblement où là il y a restauration, buvettes, etc. Et puis en parallèle, il y a des gens qui font des dons, des entreprises, des commerçants, des particuliers qui font des dons, et tout ceci est reversé intégralement auprès du comité féminin du cancer du sein 74. Dans la vallée, ce dimanche, les horaires et les départs proposés sont au choix. 8h ce matin pour Jvenot, puis un peu plus tard, Vacheresse, La Chapelle, Châtel et Abondance. Point stratégique, car lieu de ravitaillement. Chacun est unanime, unir ses forces au service d'une même et noble cause et source de joie, et cela se lit sur les visages. On s'est réunis toute l'année pour le préparer, on se rencontre, on se reconnaît, du coup on se connaît, c'est bien. Mais revenons à la rando à proprement dit. L'initiative rassemble le temps d'une journée et se veut donc sportive, festive, et dans un cadre très nature, s'il vous plaît. C'est aussi un fil rouge qui est notre sentier du bord de Drance, qui est mis en valeur du coup pendant cette manifestation. Six communes de la vallée se retrouvent pour cette deuxième édition de la rando rose. L'événement grandit, tout comme le nombre de participants. Parmi eux, certains viennent en groupe grossir les rangs. Témoignage. Ça va faire une année que j'ai découvert ça, et ça fait une année, même avant, mais ça fait une année qu'ils me soutiennent, qu'ils sont là dans les mauvais moments, dans les bons moments. Donc là, en ce moment, ça va bien, on partage un bon moment ensemble et ils font leur rando avec moi pour partager un bon moment ensemble. Voilà. Il faut soutenir cette cause, cette démarche, il faut la valoriser. Ma femme a eu le cancer du sein, donc je la suis. Je suis avec elle. Dans toutes ses courses, tout ce qu'elle fait, tous ses challenges. Tous les tracés convergent vers la chapelle d'abondance. À l'arrivée, c'est le moment de la rencontre, des réjouissances, même pour les plus jeunes. T'as déjà fait ? Hein, Jolanne, t'as déjà fait ? On a le jeu des caisses, là, qu'on fait depuis plusieurs années sur la station de Châtel durant les différentes manifestations, telles que la belle dimanche. Et puis, petit projecteur à l'hiver avec le tir à la carabine et le biathlon, là, sans les skis, bien sûr. Et puis, des jeux pour enfants, aussi, des jeux en bois pour enfants. Voilà, l'idée, c'est d'animer cette journée pour les enfants. Bonjour ! Au vu du succès remporté par cette deuxième édition de la Rando Rose en Val d'abondance, on parle déjà des projets à mettre en place pour la suite. C'est l'objectif d'ici deux, trois ans d'arriver jusqu'à Cheveneau. Donc, il y a des parkings qui vont être prévus, il y a des arrangements avec le Columbus pour pouvoir faire des tours avec le vélo, aussi, pour pouvoir accrocher les vélos. Donc, voilà, après, le but, à mon avis, ce sera de faire des petits parcours. Parce que ça va être trop long d'un seul tenant, mais de faire des boucles et d'arriver à faire toute la vallée, sachant que l'entrée de vallée est totalement différente du haut. Donc, on aura des perspectives vraiment différentes et très intéressantes. Pour conclure, sachez que la Rando Rose du Val d'abondance, c'est enfin le statut en association déposé il y a peu, je cite sa présidente, pour travailler plus efficacement ensemble. En attendant, rendez-vous pour plus d'infos sur le www.chattel.com et ou le www.mairiedechattel.fr Hop là ! Merci !